Dans cette vidéo, je max mon compte HDV16 avec plus de 100 millions de ressources, les récompenses des jeux de clan et les objets que j'ai en stock. Les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur ce compte. Il a méga bien avancé parce que je le joue tous les jours en légende. Il est même pas trop mal placé en légende parce qu'il y a des joueurs sympas comme Gaku qui m'attaque. Bon, dans cette vidéo, on va avoir beaucoup, beaucoup de ressources à dépenser. Ça tombe bien, il y a les ouvriers qui doivent tourner. J'avais déjà pris le passe d'or de mon côté, comme ça j'ai récupéré les boosts de 10%. Et on va commencer dans cette vidéo, je vous l'annonce, on va faire pas mal de niveaux de roi. Je vais déjà l'envoyer au niveau 92, c'est parti, livre de héros dessus. J'ai aussi des marteaux, alors sur ce compte je fais pas forcément de collection ni rien. Donc je vais déjà prendre un marteau de héros. Le laboratoire, il est honnêtement pas trop trop mal avancé. Ma prochaine priorité, c'est vraiment les pk au niveau 11. Parce qu'en fait là, j'ai que des pk au niveau 10 qui sortent de la caserne, il faut les maxer si tu veux, qui sortent au niveau 11. Avant de dépenser le marteau, je vais faire le roi encore une fois avec un livre. Roi des barbares au niveau 93, ça prend 7 jours. Mais ces 7 jours vont passer très vite parce qu'on a le livre encore une fois. Et les amis, dans cette vidéo, je vous le dis, on va pouvoir finir le roi. Parce que là, dans les jeux de clan, il y a encore un autre livre de héros, encore un. On va prendre boost de recherche, potions d'ouvriers. Des gemmes, c'est important. La pelle qu'on va revendre aussi pour des gemmes et potions d'entraînement. C'est parti, on récupère ça. J'avais en stock, et oui en stock on a quoi ? Une rune d'élixir noir que je vais dépenser. Elle est pas méga rentable, mais de toute façon j'ai plus grand chose en élixir noir. Au passage, j'avais mes deux potions que je vais claquer ici. Il y a le PK à faire très important parce que je joue beaucoup de casernes. Mais en vrai, aussi le sort de floraison que je joue énormément sur ce compte. Lui, c'est le compte où je me casse pas trop la tête. Sauf que dans cette vidéo, on ira se faire une autre compo un peu sympa après. Mais sur ce compte, je joue que cette composition en ce moment et ça se passe très bien. Bon, on va continuer le roi des barbares au niveau 94. Let's go ! On met le livre de héros encore une fois dessus. Et le tout dernier niveau, le niveau 95. Niveau 95, il est sympa, mais vous le savez, c'est surtout les équipements qui comptent. Donc là, sur ce compte, les amis, le grand gardien, c'est terminé. Rennes aussi, championnes aussi. On a maxé les héros, en tout cas leur niveau. Parce que derrière, il va me rester, et c'est pas une mince affaire, il va me rester mes équipements de héros. D'ailleurs, grâce à la dernière guerre de clan, je peux faire la flèche glacée au niveau 24. C'est parti ! Et comme j'ai stocké pendant ce temps le temps de farmer les minerais étoilés qui sont interminables, j'ai pu stocker énormément de minerais brillants. Je vais faire niveau 25 et niveau 26. Let's go ! Et le niveau 27, oh les gars, je vous dis, c'est pas demain la veille, 150 minerais étoilés. Avant de les obtenir, j'aurais certainement eu de quoi faire la fiole de rage au niveau max. Ce compte, les équipements, ça avance tellement moins vite que le compte principal où on avait pris des offres. C'est pas tout de suite, mais du coup, quand j'aurai fini fiole de rage, flèche glacée, je m'attaquerai certainement à la gemme de rage cette fois-ci. La boule de feu sur ce compte, je vais clairement la laisser de côté. Bon, avant de faire une première attaque, je vais aller dépenser pas mal de ressources. On va envoyer un niveau Tesla camouflé, 18 millions, c'est parti. Avec l'élixir, j'ai quasiment rien à faire. Du coup, je vais m'envoyer une belle pelletée de remparts à 8 millions, parce que mine de rien sur ce compte, les remparts, je crois pas qu'ils aient avancé tant que ça, on ira voir juste après. C'est parti, quasiment 40 millions qui sont partis très vite, même plus que 40 millions. Et sur ce compte, il reste 75 remparts, c'est énorme. Avec l'or, je vais aller faire une autre Tesla camouflé, c'est parti. Et c'est vrai que j'ai des livres de bâtiments, et je pense que Tesla camouflé, ça doit se battre à pas grand-chose avec le mortier, on va regarder aussi. Mortier, c'est plus long. Du coup, je vais récupérer un petit peu d'or ici, c'est parti. Et on va faire un mortier au niveau 16, et directement le livre de bâtiment dessus. C'est parti, on a déjà dépensé pas mal de choses, j'ai encore des objets par ici. Je vais déjà partir en attaque, et ensuite on ira dépenser ce qu'il nous reste. Ok, ça c'est un village ultra méta, il est joué par vraiment beaucoup de monde, et il fonctionne super bien. Donc on va tenter le petit spam avec cette composition, je pense que ça devrait passer. J'étais encore jamais tombé dessus, il me semble. En vrai, si c'est peut-être possible que je sois déjà tombé dessus, il est tellement connu. Mais j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà attaqué, c'est ça le souci. Là, ce que je vous disais avant, regardez les PK qui sont pas au niveau max dans la caserne, c'est tellement dommage. Double PK, je préfère évidemment qu'il soit au niveau max. Et là, pour le coup, alors ce que j'adore avec cette stratégie, c'est que tout le centre du village, on s'en occupe pas pour le moment. On va déjà détruire un petit peu tout ce qu'il y a autour. Ce qui fait que quand j'arriverai sur le centre en fin d'attaque, on aura tellement de troupes de capacité et tout. Là, je vais remettre un sort de floraison. On va, hop, poison sur les golems de glace. Et les amis, j'ai dépensé encore aucune capacité. Je vais rajouter ici, hop, sort de squelette champion avec un petit sort de gel. Let's go ! On a des Valkyries au centre, on a la reine qui est bien placée. Je vais mettre quand même un premier sort de rage ici. Allez, c'est parti. Il y a des grosses défenses. La reine, elle est pas trop mal placée non plus. Je pense que dès que le sort de floraison est terminé, attendez, la reine, elle fait quoi ? Je vais mettre sa capacité. Est-ce qu'elle s'arrête en route ? Je vais lui mettre un sort de rage. Oh, les gars, c'est la folie. Oh, c'est la folie, cette attaque. Je vais voir si la reine, elle fait encore des trucs sympas. Elle est bien placée. Elle tape l'hôtel de ville. Si elle peut le finir, c'est incroyable. Kappa grand gardien qui part aussi en même temps. J'avais pas fait gaffe. Je vais faire une ouverture ici pour le roi. Roi, on va clairement bien compter dessus. Là, alors par contre, je veux pas que le roi, il reste 107 ans à l'extérieur. J'ai aussi ma Kappa championne à mettre. C'est parti. Le roi pro, il est tellement mal placé. Il y a des trucs de fou furieux à faire au centre. Et lui, il est ici à l'extérieur. Là, je vais même mettre des chasseuses pour l'aider. Faut qu'il retourne à la raison. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas loupé une attaque avec cette composition. Clairement, le village, il est excellent s'il arrive à défendre ça. Je mets un sort de rage ici. Je vais déjà attendre de détruire le château de clan. Let's go. Et ensuite, c'est bon, capacité du roi. Il commence à faire les dégâts de zone. Let's go. Là, hop, l'Ark X se fait démonter. Oh, le piège à tornade. Pire moment pour se prendre un piège à tornade. Ok, on va finir l'Ark X. Ensuite, on va taper l'hôtel de ville. Let's go. Et les amis, je pense qu'on va peut-être compter sur le phénix. Bon, en vrai, t'as le roi aussi. Pour tomber l'hôtel de ville. Et ça va être une attaque qui ne passe pas. Avec cette composition, c'est tellement rare. Bon, on a quand même pris pas mal de ressources. 31 trophées. Et on va tout de suite aller lui donner une deuxième chance. Parce que juste avant, avec la même composition, j'avais lâché 2-3 étoiles de l'infini. C'est reparti. Je pouvais pas m'arrêter là-dessus. On va mettre deux racines de ce côté-là avec la caserne. Le funnel en super barbare ici. Et la partie racine qui reste. Hop, les héros. Ça bombarde. On rajoute aussi les Valkyries. On va placer notre premier sort de rage ici. Et le compartiment hôtel de ville, il est sympa. Il y a vraiment beaucoup de choses autour. Ok, sort de poison. Capacité grand gardien. On va essayer de se protéger un peu face à tout ça. Je vais rajouter, hop, sort de squelette. Championne direct sur la monolithe. Qui est assez accessible. Donc, je vais en profiter. Là, on va remettre un autre sort de rage par-dessus. La tour unique de rage. Championne incroyable. Hop, sur la monolithe avec les Valkyries aussi. Là, c'était sûr, ça allait être la fin. Hop, de ce sort de floraison, j'en mets un deuxième. Dernier sort de rage juste ici. Il va me rester Kappa du roi, Kappa de la reine et Kappa championne pour prendre le compartiment hôtel de ville. Bon, cette fois-ci sur l'attaque, rien à dire. Ça sent vraiment très bon. Mais le village d'avant, limite, j'aimerais bien le croiser à nouveau. Parce qu'il a vraiment été nous chercher une défense de l'infini. Là, c'est parti. Je vais mettre la fiole de précipitation. Est-ce que la championne à elle toute seule, elle arrive à finir l'hôtel de ville ? Non, il y avait trop de dégâts. Pour elle, on va rajouter capacité du roi. Lui, il va se régaler. Tout est bien compact. Let's go. La reine aussi, elle est bien placée. Je mets sa capacité. Hop, la tour d'archère multiple, c'est fini. Là, on est en train de souffrir dans le poison de l'hôtel de ville. Heureusement, il reste qu'une seule défense. Et c'est une attaque qui passe clairement bien. En plus, le profil du mec en face, rien à dire. Il a un top 18 mondes. J'ai récupéré le bonus étoile. Je suis dégoûté que les minerais ne soient pas x4. Que ça soit seulement les ressources. Bon, juste après, tenez-vous bien. Je m'étais dit, quel super troupe. Je n'ai pas joué depuis longtemps. Et j'ai pensé au dragon de l'enfer. Juste après, on va aller tenter du blimp super archer dragon de l'enfer. On a aussi avancé dans le passe d'or. J'ai récupéré un nouveau livre de combat que je ne peux même pas prendre. Bon, ça, ce n'était pas du tout prévu. J'ai deux livres de combat qui s'accumulent. Et plus tant de choses à améliorer que ça. Du coup, je vais mettre, hop, sur le lance-bûche, un livre de combat. Je vais enchaîner directement avec les PK au niveau 11. Let's go. Je voulais vraiment les faire. Ça tombe bien. On va pouvoir récupérer ce livre de combat et du coup, allez le faire. Hop, j'ai pris pas mal d'objets. J'ai de quoi mettre, hop, avec ma potion pour les animaux. J'aurai très vite l'électro-chouette au niveau 14. Et derrière, il faut absolument que je finisse le renard spirituel. Bon, nous, ce qu'on voulait améliorer, c'était aussi, hop, le PK. Let's go au niveau 11. Pour la composition, je joue premier degré en Ligue de Légende. Ça va être incroyable. Et derrière, dans le laboratoire, il n'y a plus que des troupes en élixir noir. J'irai faire en priorité sorte de floraison. Dès que j'ai farmé encore un petit 80 000 élixir noir. Il y en a déjà un petit peu ici. Je vais récupérer. Rune d'élixir, je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose. Je vais l'utiliser. Et comme ça, on va faire un peu de rempart avec. Let's go. Hop, deux remparts. Et avec notre or, histoire de faire tourner les ouvriers, je vais lancer, hop, une dernière bombe géante au niveau 10. Et derrière, c'est parti. Potion d'ouvrier. On en a une seule. Ok, c'est parti. Je suis un peu deck sur un village comme ça. Il n'y a pas de dirigeable de fou furieux à mettre. J'ai l'impression que le mieux qu'on puisse tenter, ça va être ici avec, hop, quelques ballons dirigeables. Et je vais mettre un sort de gel sur le souffleur pour ne pas être embêté. Et j'ai l'impression que je vais quand même être embêté. Piège à tornade, attendez. Est-ce qu'il va saouler ou pas le piège à tornade ? Ok, ça arrive à peu près à destination. Je me suis pris un coup de catapulte avec. Mais il y a quand même les super archers. Let's go. Le taf est fait. On clone tout ça. On remet un envie. Et il y a quand même un sacré bloc de défense à tomber ici. Ça peut être cool. Ok, les golems de glace qui vont gêner, qui gênent déjà complètement. On va mettre le dernier envie. Parce que là, si je tombe, ok, pas un arch-x. Un arch-x en plus. Et peut-être une catapulte en plus. Non, ça va être léger. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le roi, je vais tenter d'aller prendre ce compartiment. C'est parti. Et avec la reine, on va essayer de finir l'hôtel de ville. Comme ça, c'est fait. Ok, le roi, let's go. Capacité. Il détruit les squelettes. C'est lui qui va gérer aussi le dernier golem de glace. La reine, elle va prendre l'hôtel de ville facile. Ok, le roi, je l'ai peut-être un peu surestimé. Mais il n'arrivera pas à tout détruire. La reine, par contre, elle va prendre avec le golem de glace facilement l'hôtel de ville. Et je vais envoyer la fin de mon attaque, les ballons, dragon de l'enfer, une belle ligne qui prend un peu tout. Et les dragon riders avec, hop, le grand gardien et la championne. On va voir si ça suffit. Ça me paraît un peu chaud, cette attaque. Le dirigeable, c'était pas le plus fort du monde. On va mettre capa, grand gardien. Ça protège pas des masses de choses. Ça s'est déjà bien dispersé. Mais en même temps, il ne reste plus beaucoup de défense. Donc, j'ai un peu envie d'y croire. C'est tellement dommage parce qu'avec un meilleur dirigeable qui se faisait pas trop embêter par le piège à tornades et par le château de clan, je me dis que sur un village comme ça, il y avait des trucs sympas à faire. On va mettre capa, championne, qui pour l'instant est invisible. Donc, ça va être méga cool. Elle s'avance, hop, sur la monolithe et elle va en faire qu'une bouchée. Let's go, il va rester quatre dragons de l'enfer, le grand gardien. Ça va quand même être léger. Surtout que la championne, elle ne pourra plus être invisible. Là, elle va aider. Peut-être que si elle finit la défense anti-Reno, ça aurait été cool de la finir. Bon, c'était une stratégie un peu amusante. J'aime bien tester une nouvelle compo, des fois qu'on trouve un truc incroyable. On a avancé dans le passe d'or, on a encore une potion et des anneaux de rempart. Avant de partir, je vais en profiter pour faire encore un rempart avec mon élixier. Et on va clairement enlever les dragons de l'enfer pour rejouer notre composition super barbare racine, qui fait des trois étoiles bien plus faciles. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Le conte continue de bien avancer. Comme je joue tous les jours en Ligue Légende, il avance beaucoup entre les épisodes aussi. Pour continuer à suivre l'évolution, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.